Le jardin chinois est quelque chose de relativement ancien en Chine, puisque je vais axer un petit peu mon intervention sur deux grandes lignes. Je vais vous rehausser à grands traits forcément, puisque le temps nous est compté, une histoire du jardin en Chine. Et puis après, je vous parlerai un petit peu des différents éléments qui le composent et de quelques principes qui permettent de guider un petit peu la conception du jardin en Chine. Vous savez, ce que en Chine on appelle le maître, Confucius, disait que pour bien parler d'un thème, il faut désigner, il faut nommer les choses. Donc je vous ai mis d'abord à gauche le caractère, l'idéogramme, ou le cynogramme pour être plus précis, qui désigne la notion de jardin. Bon, il ne s'agit pas d'étymologie, puisque ce serait impropre, mais néanmoins, dans ce caractère qui se prononce Y-Q-A-N, on retrouve un petit peu les éléments qui le composent. Vous savez qu'un cynogramme se compose de radicaux. Ici, nous avons quatre de ces éléments. Et on dit toujours que le jardin chinois est un microcosme. Et effectivement, le jardin chinois est un univers en soi. Et qui dit univers dit forcément délimitation de l'espace. Donc ici, vous avez un premier radical. Oh, pardon. Il faut que je fasse attention de ne pas cliquer. Donc vous avez un premier radical qui est cette enceinte, en quelque sorte. Un jardin chinois, à de très rares exceptions près, ne peut se concevoir sans enceinte, sans mur, qu'il délimite dans l'espace et qui en constitue effectivement un univers, dans un certain sens, autonome. Et puis à l'intérieur, et j'ai mis un petit peu en comparaison, un jardin qui est plutôt une portion d'un jardin, mais qui illustre très bien ce cynogramme. Et donc, vous voyez que l'espace est parfaitement défini à l'intérieur de ce quadrilatère. Et donc, à l'intérieur de ce mur d'enceinte, vous avez trois autres éléments. Au centre, vous avez quelque chose qui ressemble assez au premier, mais qui n'est pas du tout le même radical. C'est ce radical qui signifie la bouche. C'est l'élément nourricier. Donc, dans le jardin, c'est l'eau. C'est l'élément eau. Que vous voyez ici, un bassin. Et si on le prend, on compare le jardin comme un corps humain, on pourrait dire que c'est le sang. Cet élément qui va nourrir le jardin comme l'eau va nourrir, va irriguer le jardin et va apporter toute cette nourriture, en quelque sorte, aux plantes, notamment. Ensuite, vous avez un autre radical ici qui est la terre. La terre dans ses différentes acceptations. La terre, bien sûr, qui est ce terreau où pousse les plantes, mais aussi la terre qui est issue de la terre, c'est-à-dire les pierres, les rochers, les montagnes. Et ici, vous avez donc ce rocher, cet élément qui est essentiel dans la composition du jardin, cet élément, la pierre qui est peut-être l'élément le plus spécifiquement chinois dans le jardin chinois, que l'on voit ici. Et qui est dressé ici. Mais la terre aussi, dans ses éléments d'architecture. Encore de nos jours, en Chine, pour dire construction, travaux de construction, on dit travaux de terre et de bois. Dans l'architecture chinoise, le mur n'est pas porteur. On dit toujours en Chine, on peut toujours détruire le mur, mais la maison reste debout, puisque l'architecture chinoise est une architecture de structure, d'ossature. Et ce sont des poteaux en bois, le plus souvent, qui supportent la charpente. Et le bois, bien sûr, est issu de la terre. Et si l'on prend un petit peu aussi dans sa forme, on voit ici deux corps de bâtiments qui sont reliés par une galerie. Comme on peut voir ici sur ce plan, ces différentes pièces qui sont reliées par des galeries décorsives. Et enfin, un troisième élément, enfin le dernier, le quatrième, qui indique les plantes. Alors, si vous voulez, la terre, les rochers, qui pourraient, toujours dans cette comparaison avec le corps humain, qui pourraient être la squelette, qui est l'ossature, si vous voulez, du jardin. C'est ce jardin qui est parcouru de montagne. Et le dernier élément, qui est un élément moins tangible, qui sera la transmutation. C'est-à-dire le passage d'un moment vers un autre moment. C'est, en quelque sorte, la quatrième dimension à l'intérieur du jardin. Et cet élément est manifesté par les plantes, les arbres, ce qui pourrait également renvoyer vers cette notion d'épitherme ou de pilosité qui donne la chair, en quelque sorte, à notre corps. Après cette introduction, en donnant donc les différents éléments qui composent le jardin, on va arriver à cette notion qui est propre à tout jardin, toute conception de jardin dans le monde qui est la quête du paradis. Alors, effectivement, l'ouvrage que je viens d'écrire, c'est la quête du paradis. Mais en fait, il y a eu une grande discussion avec mon éditeur. Moi, je disais la quête des paradis. Et on m'avait dit, ah, les paradis, ça fait un peu artificiel. Donc, on en est resté à le paradis. Mais en fait, donc, dans le jardin chinois, le paradis n'est pas unique. On savait que la Chine a trois grands courants philosophico-cultuels. Le confucianisme, et j'insiste peut-être davantage sur le côté philosophique-culte. Donc, le confucianisme, l'autauïsme, qui est indigène à la Chine, à la culture chinoise. Et puis, le bouddhisme, qui a été introduit depuis l'Inde aux environs de l'ère chrétienne. Donc, dans le jardin, on retrouve ces trois grands courants. Et on y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure, en sachant que, donc, que vous avez, donc, ces différents éléments. Ici, une peinture qui représente ce que les Chinois appellent la source des fleurs de péché, qui est le monde utopique, une sorte d'Arcadie, en quelque sorte, dans la culture traditionnelle. Et puis, les îles-montagnes des immortels taoïstes. Et la terre pure de Bouddha, donc, cet apport depuis l'Inde. Alors, pour survoler un petit peu l'histoire de Chine, les premières traces que l'on peut retrouver remontent environ à la fondation du premier empire. C'est environ 200 avant l'ère chrétienne, puisque le premier empereur, après avoir unifié et établi le premier empire, l'empire des Qing, en 200 avant l'ère chrétienne environ, a voulu, bien sûr, constituer des jardins. Et les premières traces, les premiers éléments iconographiques, en quelque sorte, datent de cette période. Après, bien sûr, nous avons eu la dynastie des Han, qui a poursuivi, donc, cette édification. Et on parle toujours, donc, de ces grands ensembles, où déjà, on creusait des étangs et on élevait, on dressait des montagnes pour figurer cette quête du paradis taoïsme, du taoïste. Nous allons passer rapidement à une période qui me semble extrêmement importante, qui est celle qui a suivi la chute de la dynastie des Han, une époque extrêmement troublée. C'est l'époque des Qing, c'est-à-dire aux environs du troisième, quatrième siècle. Et nous avons un personnage extrêmement important qui s'appelle le Trao Yuanming. Trao Yuanming a vécu à peu près, est né en 375, donc a vécu au quatrième, cinquième siècle. Et c'est un personnage essentiel pour le développement du jardin. C'est une période, je vous ai disais, extrêmement troublée, puisque la dynastie des Han s'est disloquée, donc des seigneurs de guerre, des potentats, se disputer l'empire. Et il n'est pas bon d'être lettré dans un certain sens, puisque c'est conseiller le prince et le prince, par définition, peut-être extrêmement... Vous pouvez ne pas écouter toujours le conseil qu'on lui donne et ces conseils qu'on lui donne ne peuvent pas lui convenir. Et à ce moment-là, il y a quand même péril de vie pour le conseiller. Et beaucoup de lettrés se retiraient du monde, du monde humain, du monde des poussières, comme nous disons très souvent, pour se réfugier dans les montagnes, dans les endroits où le paysage est magnifique, pour s'engager dans cette vie recluse, en quelque sorte. C'est l'érémétisme, c'est les traits, donc qui vont ne pas parler affaire d'état, justement, pour ne pas risquer de déplaire au prince. Et qu'est-ce qu'ils vont discuter ? Ils vont discuter philosophie et ils vont discuter esthétique. Et c'est à cette période que l'attrait du paysage va vraiment prendre un sort extrêmement important. et Traoyenbeng est un de ces lettrés qui est très souvent considéré vraiment comme l'archétype, le modèle à suivre. Puisque Traoyenbeng est issu d'une famille d'aristocrates en décadence, donc il a été obligé de s'engager sur la voie mandarinale pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Mais comme il est d'un caractère extrêmement altier et comme disait, il ne pouvait pas courber son échine pour cinq boisseaux de riz. Cinq boisseaux de riz, c'est-à-dire les émoluments, donc donner à un fonctionnaire. Et on dit qu'un jour, lorsqu'il était en poste à une préfecture, ses subalternes venaient lui annoncer l'arrivée d'un supérieur pour venir contrôler en quelque sorte la gestion de sa préfecture. Et Traoyenbeng a détaché le seau qui représente le pouvoir de sa ceinture et l'a posé sur une table en disant, en prononçant donc cette fameuse formule « je ne pourrais certainement pas courber mon échine pour cinq boisseaux de riz ». Donc il s'en va chez lui et à partir de là, il ne va plus continuer à administrer, à servir le prince en quelque sorte. Et il va rester chez lui et il va écrire, puisque c'est un auteur, on a gardé beaucoup de ses œuvres, extrêmement intéressant. Et il va inventer un genre poétique qui chante le plaisir à vivre dans le Tian Yuan, c'est-à-dire entre champ et jardin. Et il est considéré comme le maître fondateur de ce genre. On dit toujours en Chine, il y a deux grands poètes qui datent de la dynastie des Tang, qui ont vécu sous la dynastie des Tang, c'est Li Bai et Tofu. Mais on oublie très souvent d'autres poètes qui ont marqué de leur empreinte, enfin pas oublié, puisque ce n'est pas vrai, puisque j'en parle de Traoyuan Ming. Je parle de Traoyuan Ming, puisque Traoyuan Ming, encore aujourd'hui, un poète appris à l'école et ses poèmes ont joué vraiment ce rôle fondateur sur lequel va se baser le développement de l'esthétique et de jardin en Chine. On reviendra sur ce personnage qui est vraiment extrêmement important. C'est aussi le temps du bosquet du bambou. Donc ces ermites qui vont délaisser les affaires de poussière pour jouer du sitar. Le sitar est un instrument extrêmement qui va également jouer un rôle important dans les différentes activités que les Chinois appellent les activités de distinction ou de raffinement que l'on pratique à l'intérieur du jardin pour discuter philosophie. Et le bosquet du bambou ou les sept sages du bosquet du bambou constituent une référence extrêmement importante pour justement cette esthétique que l'on va retrouver dans le jardin. Et on voit ici les différentes activités qu'on y pratique. Donc c'est bien sûr jouer du sitar. Donc cet instrument à cordes qui est un instrument extrêmement précieux et qui n'a jamais été un instrument de concert dans un certain sens puisque c'est un instrument extrêmement intimiste que l'on va jouer pour deux ou trois invités privilégiés. Et puis on va pratiquer aussi la chimie puisque il y a aussi cette quête de l'immortalité, la longévité, donc la pratique de la chimie. Et puis ne pas oublier aussi très souvent les lettrés ne sont pas forcément des gens qui n'aiment pas les plaisirs de la vie. Les lettrés souvent, et Trao Yuanming est certainement un de ses plus magnifiques exemples dans un certain sens, ce sont des grands buveurs. L'alcool, le vin est extrêmement important puisque c'est cet élément qui va vous permettre être lettré, c'est être contraint à des étiquettes, à servir le prince, donc qui impose tes rites. Et l'alcool, le vin permet justement de se dégager de ce carcan et de stimuler la créativité, créativité littéraire, picturale, discussion philosophique. Donc l'alcool est parmi les sept sages, puisque ce thème de la sagesse n'exclut pas d'apprécier la vie. Donc parmi les sept sages de la forêt du bambou, vous avez quelques grands buveurs et extrêmement intéressants. Ici, par exemple, vous avez un personnage, l'un de ces sages qui est suivi par un serviteur qui porte une canne et sur cette canne est attachée une calabasse. La calabasse, c'est le récipient qui contient bien sûr évidemment de l'alcool. Et la légende raconte que Liu Ling, puisque c'est le nom de ce lettré, disait à son serviteur, « Lorsque je tomberai Yves-Mort, enterre-moi à l'endroit précis où je tomberai. » Nous arrivons à la dynastie des Tang. La dynastie des Tang, c'est 618-907. C'est, pour beaucoup d'historiens, c'est la période où la civilisation chinoise est à son fait. L'architecture, l'urbanisme, connu des développements absolument fantastique. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette stèle, puisqu'on a gardé, on a pu préserver une stèle où était gravé l'urbanisme de la capitale, la vie de Chang'an, la paix éternelle. Et ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est ce fragment où l'on voit, vous voyez donc que l'urbanisme était une urbanisme extrêmement rigoureuse, orthogonale. Chaque quartier est sain de mur avec des portes. Et puis, à l'intérieur de ce quartier, qui s'appelle Shen Ye, c'est-à-dire l'entreprise florissante, ce quartier de l'entreprise florissant, on a une parcelle, qui est une parcelle extrêmement importante, puisqu'il fait le quart de ce quartier. On voit un bâtiment, une montagne artificielle, un cours d'eau. Et puis, élément extrêmement intéressant aussi, une cartouche où est mentionné le nom de cette résidence, le prince de la sérénité. Et puis, trois caractères, Saint-Ci-Yuan, c'est-à-dire montagne, étang, cour. La cour avec étang et montagne artificielle. C'est-à-dire, sous la dynastie de Tang, ces éléments, la montagne, l'eau, l'architecture, constituent déjà les éléments essentiels de composition. Et le nom est donné par ces trois éléments pour désigner un jardin. Et on a retrouvé également dans des tombes des objets funéraires, comme celui que vous voyez sur la droite, qui est certainement un objet décoratif, ou peut-être ayant une certaine fonctionnalité. C'est peut-être une pierre à délayer l'encre. Mais personnellement, je ne crois pas trop, parce que c'est un objet trichrome et la qualité n'est pas faite pour, justement, cette dissolution de l'encre. Donc, c'est plutôt un objet décoratif. On voit cette volonté de miniaturiser. c'est-à-dire, vous voyez les oiseaux qui donnent l'échelle de cette montagne artificielle. Et d'autres objets encore, comme cette peinture que l'on voit sur le couloir qui mène vers une chambre sépulcrale, donc de la dynastie des Tang, au 8e siècle, on voit ce serviteur qui porte sur sur ses mains ce que les Chinois appellent le penjing, c'est-à-dire une scène aménagée sur plateau ou un penzai qui va dériver, qui va parvenir jusqu'au Japon et que les Occitants connaîtront mieux sous le nom de penzai. Penzai qui veut dire culture sur plateau. C'est-à-dire, déjà, sous la dynastie Tang, la miniaturisation est déjà un élément caractéristique que l'on retrouve dans les jardins ou dans les objets décoratifs ornant les maisons. Et on trouve encore d'autres objets, donc des objets funéraires, du mobilier funéraire qui démontrent cette manière de composer l'espace à partir de ces éléments miniaturisés. Et bien sûr, cet art de miniaturisé va passer au Japon, mais un certain nombre d'éléments vont rester également en Chine et connaître d'autres développements et cet art de miniaturisé de penzai. Donc, ces scènes qu'on aménage, ces paysages que l'on aménage sur un plateau et encore de nos jours extrêmement florissant en Chine. Toujours sur la dynastie des Tang, je vous ai parlé de ces deux poètes extrêmement importants considérés comme les plus grands, Li Bai et Toufou. Et il y en a peut-être un troisième, certainement un troisième, en tout cas pour nous qui nous occupons de paysages, de jardins extrêmement importants, qui s'appelle Wang Wei. Wang Wei a vécu de 601 à 761. Il est peut-être davantage pour l'orthodoxie confucienne, Wang Wei est considéré vraiment comme l'exemple à suivre, puisque Wang Wei va accomplir une carrière, bien sûr, qui va subir quelques aléas, notamment à cause de la révolte à Losang, qui va ébranler l'Empire et saper les assises de l'Empire. Mais Wang Wei est parvenu jusqu'à un poste important, puisqu'il était vice-ministre des travaux publics. Wang Wei, qui est considéré aussi comme maître fondateur d'un genre pictural pour moi, c'est-à-dire l'encre éclaboussée. Wang Wei, qui est aussi un très grand, très grand poète, bien sûr, et qui est considéré aussi comme le digne successeur de ce poète dont je vous ai parlé, qui s'appelle Tran Yuan Ming, et sur ce genre de poésie, des chants et des jardins. Et Wang Wei va surtout réaménager un site qui s'appelle le Wang Chuan, que le grand sinologue de Mievie est traduit par le Val de Gente, qui est une villageature très célèbre qu'il va acquérir, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres de la capitale au Champ Bleu, et il va le réaménager en suivant ses principes et qu'il va réaliser cet osmose en quelque sorte entre art poétique, art pictural et art du jardin. Et cette résidence de Wang Chuan, donc cette résidence de Val-de-Gente, va devenir un peu le modèle que tous les traits vont chercher à copier ou à s'en inspirer, je dirais davantage, s'en inspirer pour de nouvelles créations. Et malheureusement, bien sûr, cette résidence n'existe plus, mais l'histoire a gardé un certain nombre de traces et notamment parce que Wang Wei, qui est également un grand adepte du bouddhisme et notamment de ce bouddhisme le tzhan qui va devenir au Japon le zen, le subitisme, et Wang Wei aime à discuter théologie avec le supérieur de monastère qui se trouve juste à côté de sa résidence et le supérieur connaissant le talent de Wang Wei avait demandé à son ami de peindre une représentation de cette résidence sur les murs du monastère. Et comme Wang Wei était déjà extrêmement célèbre et beaucoup de d'étrées venaient dans ce monastère pour apprécier cette peinture et bien sûr, parmi ces visiteurs, certains ont copié et des estampages, des gravures ont été réalisées et nous conservons aujourd'hui, heureusement, quelques estampages donc de ces gravures réalisées d'après le rouleau de Wang Chuan de Wang Wei. Nous passons sur la dynastie des Song. La dynastie des Song est marquée par un règne, bon, je parle toujours d'un domaine qui nous intéresse, bien sûr, marqué par le règne d'un empereur certainement très piètre, administrateur de l'Empire, mais un collectionneur extraordinaire, un artiste, un esthète qui a garni le trésor de pièces inestimables. Et cet empereur, donc Huizong, était également un grand, grand amateur de jardin. Et on dit que Huizong, peut-être qu'il aurait perdu l'empire, non pas pour un cheval, mais peut-être pour un jardin, puisque Huizong, grand amateur de jardin, avait eu envie de réaliser un jardin extraordinaire qui est entièrement un jardin fait de rochers, de pierres et de montagnes artificielles. Et pouvoir constituer ce jardin, réaliser ce jardin, il avait instauré un système qui s'appelle le hua shikan, c'est-à-dire le convoi des fleurs, des essences et des pierres. C'est-à-dire dans la région de Suzhou, donc la région de Shanghai, à l'ouest de Shanghai, la région du Grand Lac, du Traihu, qui produisait justement ces pierres absolument extraordinaires dont vous voyez un exemplaire ici, ou ici, ces pierres absolument fantastiques. Et le préposé, le directeur, donc ce convoi, pénétrait partout pour réquisitionner en quelque sorte les pierres ou les fleurs, les plantes extraordinaires qu'ils pouvaient rencontrer. Et à chaque fois, bien sûr, un papier jaune est posé sur l'objet en question et devenu propriété de l'empereur et des convois sont organisés. Alors vous imaginez, pour certaines plantes, ça ne pose pas de problème, mais pour certaines pierres qui peuvent peser plusieurs centaines, voire davantage, l'acheminement de telles pierres jusqu'à la capitale posait quand même de gros problèmes. Donc des corvées étaient levées et on disait que la chute de l'empire des Han, de la dynastie des Han, n'est peut-être pas sans lien avec le mécontentement des Chinois, du peuple, et que la révolte avait peut-être quelque chose à voir avec cette infamante convoi des fleurs et des pierres. Nous arrivons sur la dynastie des Ming dynastie des Ming pour l'histoire du jardin est marquée par un ouvrage absolument exceptionnel. Françoise l'a très bien indiqué tout à l'heure, puisqu'il s'agit de ce maître jardinier qui s'appelle Qi Cheng, qui effectivement a vu son ouvrage publié certainement vers 1634, à savoir dix ans seulement avant la chute de l'Empire. Et bien sûr, cet ouvrage malheureusement et je ne suis pas totalement, comment dire, jusqu'à présent on disait toujours que la chute des Ming a fait que cet ouvrage et puis aussi malheureusement pour Qi Cheng, je dirais heureusement ou malheureusement les deux certainement, puisque l'ouvrage a été publié sous couvert d'un de Ran Datsang, Ran Datsang qui est dans l'histoire de Chine considéré comme un renégat puisqu'il va se rendre au nouveau gouvernant, il va faire allégeance à la dynastie de Qing, donc il est absolument discrédité et le fait que le livre a été préfacé et publié par Ran Datsang fait que cet ouvrage est tombé dans l'oubli. Bon, je ne vais pas trop mettre la suite parce que je ne suis pas certain puisqu'on retrouve cet ouvrage au Japon et je vais en parler tout à l'heure un petit peu mais toujours est-il que Qi Cheng, maître jardinier, il a eu une formation de lettré, avait voyagé beaucoup. Vous savez que pour la formation d'un peintre dans lettré, le voyage est extrêmement important et qu'un peintre chinois ne pose jamais un chevalet devant la nature pour peindre. Il voyage, il regarde et il emmagasine, il intègre en quelque sorte toutes ses visions en son cœur et au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de voyage, une fois qu'il a bien assimilé en quelque sorte toutes ses visions, il arrive chez lui et à ce moment-là il déploie une feuille de papier et il redonne en quelque sorte toute cette vision qu'il a eue, qu'il a pu contempler pendant toutes ses pérignations. Donc Qi Cheng a beaucoup voyagé ce qui fait qu'il était parfaitement formé en quelque sorte et ayant beaucoup vu il connaît l'essence du paysage et vers l'âge de 40 ans il va retourner dans son lieu natal et il fréquente le milieu de l'étré et puis un jour puisque nous connaissons très peu d'éléments sur Qi Cheng et c'est dans sa propre préface en quelque part sa propre introduction pardon à son ouvrage que nous connaissons le peu d'éléments géographiques que nous connaissons de lui et il raconte comment il en est venu à créer des jardins il dit qu'un jour avec des amis il visite un jardin et puis il voit une montagne artificielle et il éclate de rire et ses amis lui demandent mais pourquoi éclatez-vous de rire ? il dit effectivement maintenant quand je vois cette montagne artificielle je dis pourquoi on dit qu'il y a le vrai et il y a le faux et que le faux ne peut jamais égaler le vrai et ses amis étaient extrêmement étonnés il lui dit mais montrez-nous ce que vous pouvez faire avec du faux pour que cela puisse paraître vrai et Qi Cheng exécute effectivement une montagne artificielle et à partir de ce moment-là sa renommée va se répandre et il va réaliser en cette période troublée du fin du XVIIe siècle trois grands jardins qui à l'époque puisque nous avons un certain nombre de chroniques ou de recueils qui attestent que ces trois jardins étaient des jardins extrêmement renommés au sud et au nord du fleuve puisque un grand lettré qui s'appelle Tong Jisang va même nommer un jardin du nom de Jingyuan c'est-à-dire le jardin des reflets puisque pour ce grand lettré il dit le jardin que vous avez réalisé est absolument extraordinaire puisque ces scènes se reflètent au milieu des eaux qui entourent le mur de la ville de Yangtso donc je vous ai mis ici quelques éléments puisque c'est le texte de Qi Cheng et puis des éléments décoratifs qui ordent les jardins qu'il a conçus ou qui préconisent d'utiliser nous sommes au 18ème siècle nous sommes dans cette période extrêmement importante pour les échanges entre la Chine et l'Occident et certaines dates sont assez extraordinaires nous sommes en 1743 1743 c'est nous sommes sous le règne de l'empereur Qianlong c'est à ce moment-là qu'un jardin très important qui s'appelle le Yuen Menyuen le jardin de la clarté parfaite celui que les occidentaux connaissent sous le nom de l'ancien palais d'été celui qui malheureusement va être saggagé en 1860 lors de la deuxième guerre de l'opium mais là nous sommes bien avant nous sommes au moment où l'empereur après avoir fait réaliser ce jardin va demander à deux de ses peintres de consigner un certain nombre de scènes 40 pour être précis de ce jardin et pour le transmettre en quelque chose en quelque sorte à la prospérité et c'est ce jardin que des peintres des artistes missionnaires des jésuites vont participer à sa décoration et c'est toujours par le biais donc de ces jésuites et notamment d'un jésuite français qui s'appelle Jean-Denis Attiré qui ne passe sa fonction puisque devant décorer les murs des édifices d'un certain nombre de peintures et notamment de peintures en trompe l'œil que Jean-Denis Attiré va avoir la possibilité de pénétrer à l'intérieur de ce jardin n'oublions pas que si le palais est appelé cité interdite c'est-à-dire interdite au peuple il est simplement réservé à l'usage de l'empereur et de sa famille le jardin aussi est interdit donc en fait ce jardin du Yéminien de la jardin de la clarté parfaite est très peu connu tout le monde enfin méconnu je vais dire puisque tout le monde connaît le nom de ce jardin que c'est un jardin absolument fantastique merveilleux mais personne ou très peu de gens ont pu y accéder et savoir de quoi il s'agit exactement mais Jean-Denis Attiré a eu la possibilité d'y pénétrer puisqu'il décorait les édifices et Jean-Denis Attiré va écrire une lettre puisque les jésuites entretenaient une correspondance extrêmement suivie avec leurs correspondants avec les membres de l'académie etc et va écrire une lettre sur les maisons de présence de l'empereur de Chine datée de 1743 et qui va contribuer à faire mieux connaître dans un certain sens c'est la première fois qu'une lettre qui décrit le jardin de l'empereur de Chine et qui décrit de manière précise puisque Jean-Denis Attiré est de formation peintre donc il a un oeil parfaitement exercé qui arrive à bien définir les choses donc cette lettre est extrêmement importante puisque dès sa parution va soulever un engouement absolument extraordinaire en Occident pour l'art du jardin chinois puisqu'on est à une période où on cherchait justement à changer un petit peu de point de vue et de commencer à délaisser le jardin classique à la française de le nôtre pour d'autres perspectives et aussi nous allons avoir cet échange puisque ce jardin à l'origine réalisé en peinture traditionnelle chinoise va également être réalisé en zilogravure et Jean Denis attiré disait à un moment donné dans sa lettre et c'est ceci qui est extrêmement intéressant il s'adressait à un certain monsieur Dassault qui est de Tours il disait monsieur vous me direz certainement vous êtes peintre mais pourquoi vous employez tant d'encre à écrire une lettre vous êtes peintre faites moi quelques morceaux bien léchés et à ce moment là j'en saurais bien davantage et Jean Denis attiré lui dit mais malheureusement je suis enchaîné à mon chevalet pour peindre le portrait de l'empereur de ses princes de ses concubines etc et je n'ai pas un seul instant à moi mais je pense que Jean Denis attiré a dû trouver le temps puisque enfin pas lui-même puisque Jean Denis les jésuites les peintres jésuites qui travaillaient pour l'empereur de Chine formaient également des disciples des disciples peintres chinois à la peinture à l'huile et aussi à la perspective à l'occidentale et ici nous avons une autre série qui est très peu connue en Occident et en Chine puisque c'est une série qui est conservée à Leiden et à mon avis c'est les disciples de Castelguilion qui ont dû travailler d'après les séries zilographiées et qui ont réalisé donc ces séries de peintures et qui les ont envoyées en Occident justement pour documenter puisque nous savons que les jésuites étaient parfaitement au courant de ce qui était à la mode en quelque sorte et le jardin chinois était devenu à la mode et pour satisfaire la curiosité en quelque sorte de ces correspondants Jean-Denis attirait ou Castelguilion ou d'autres peintres jésuites avaient demandé à leurs disciples de réaliser d'autres séries pour documenter de manière iconographique les jardins de l'empereur de Chine et qui vont bien sûr énormément contribuer au développement donc de ce fameux goût de la chinoiserie et du jardin anglo-chinois alors en parlant de jardin anglo-chinois nous avons un autre personnage je disais que le milieu du 18ème siècle était absolument extraordinaire puisque pendant que au septentrion de l'empire dans la capitale à Pékin vous avez les jésuites qui sont en train d'écrire par la littérature le jardin de l'empereur de Chine que des peintres chinois sont en train de dessiner le jardin de l'empereur tout à fait au sud de l'empire c'est-à-dire à Canton vous avez un jeune écossais qui s'appelle William Chambers William Chambers était à ce moment-là sur les vaisseaux de la compagnie suédoise de l'Inde des Indes pardon et il était extrêmement intéressé par l'architecture donc pendant ses voyages il apprenait et puis arrivé à Canton puisqu'ils étaient consignés à résidence mais ils avaient quand même un petit peu de liberté de mouvement et certainement ils allaient visiter des jardins et William Chambers a pu prendre note et certainement aussi prendre quelques relevés et il disait aussi puisque à son retour il va écrire un ouvrage qui s'appelle la dissertation sur le jardinage de l'Orient William Chambers va apprendre l'art du jardin chinois et c'est là que je me suis dit parce qu'en comparant ce texte essentiel de 1634 de Chi Cheng et la dissertation de William Chambers on peut constater des similitudes qui sont assez troublantes et Chambers disait lui-même que donc 100 ans après l'apparution de l'ouvrage et on disait que l'ouvrage était totalement tombé dans l'oubli et il me semble qu'à Canton 100 ans après on a encore accès à cet ouvrage puisque c'est certainement grâce à cet ouvrage que Chambers disait qu'un peintre de renom l'Epcois on ne saurait jamais qui sait exactement puisqu'il disait qu'il est de renom mais malheureusement il n'était peut-être pas si de renom que ça et on sait qu'en fait Chambers a pu apprendre l'art du jardin chinois certainement grâce à cet ouvrage rédigé par Chi Cheng 100 ans plus tôt et Chambers une fois qu'il sera de retour en Angleterre en Europe il va donner sa démission de la compagnie des Indes Orientales il va partir en France suivre des codes d'architecture chez Blondel et il va partir également en Inde faire le grand tour en Italie pardon faire le grand tour et nous voyons ici par exemple et il va côtoyer les plus grands ceux qui vont devenir les plus grands architectes comme père ou comme Devailly qui seront ses condisciples et il va à la demande de ses condisciples Devailly et père puisqu'il a été en Chine la Chine c'était quand même le mystérieux cathé à l'époque donc on lui demandait ce qu'il avait vu là-bas en tant qu'architecture mais aussi en jardin et il va rédiger donc cet ouvrage absolument essentiel qui est la dissertation sur le jardinage à l'Orient alors Chambers va-t-il donner effectivement ces éléments spécifiques du jardin chinois moi je pense qu'il a réussi à sentir ce qu'était que le jardin chinois bien sûr il n'a pas pu accéder à tout mais quelques principes et notamment la sinuosité par exemple l'irrégularité était un élément qu'il a parfaitement compris et qui va aussi contribuer à énormément révolutionner la perception au second moitié du XVIIIe siècle dans l'art du jardin en Occident et bien sûr Chambers qui va devenir un architecte de renom puisqu'il va construire il va devenir architecte du roi en quelque sorte et il va devenir il va construire le Samassette House et puis dans le domaine qui nous concerne bien sûr le Kew Garden dont la pagode existe encore de nos jours ceci termine un petit peu mon survol historique de l'art du jardin chinois je vais vous parler un petit peu des différents éléments qui composent le jardin donc les quatre éléments ceci renvoient vers l'image que nous avons vue au début de cette cour entourée de bâtiments qui constituent ce petit univers en soi et puis ce rocher qui est au centre donc de cette cour et puis bien sûr ce rocher dressé sur une île au milieu de l'eau avec ces éléments de plantes de végétaux et d'arbres alors bien sûr ici vous voyez aussi cette harmonie en quelque sorte qu'il y a dans cet agencement alors si on veut utiliser un certain nombre de comparaisons on peut dire aussi philosophiquement parlant vous avez la pierre qui représente l'élément yang c'est-à-dire mal de l'univers et puis l'eau qui est l'élément ying de l'univers et cet osmose avec cet élément de pierre dans ce bassin recompose en quelque sorte l'univers en microcosme alors la montagne et l'eau sont peut-être les deux éléments les plus essentiels alors montagne et eau san sui en chinois san pour dire montagne sui pour dire l'eau san sui c'est aussi l'expression consacrée pour désigner la peinture de paysage le lien de l'art de jardin avec ce genre pictural majeur en Chine est extrêmement important puisque ce sont ces deux éléments aussi qui composent qui fournissent les éléments les plus essentiels de l'art du jardin alors l'une des premières expressions que l'on retrouve dans la littérature classique consacrée à ces deux éléments c'est Confucius le 5ème siècle avant la chrétienne qui disait que l'homme d'intelligence aime l'eau l'homme investit des vertus de l'homme aime la montagne alors intelligent nous comprenons bien qu'est-ce que c'est que le l'homme alors là nous pouvons consacrer plusieurs conférences à cette vertu cardinale en résumé on peut peut-être dire que c'est la vertu d'humanité le l'homme en chinois s'écrit avec l'homme et le chiffre 2 c'est-à-dire c'est l'altérité en quelque sorte c'est extrêmement important cette notion et donc le ren qui est la vertu fondamentale du c'est-à-dire de l'homme de bien en quelque sorte c'est le fondement de la civilisation chinoise et c'est en quelque sorte aussi le fondement de la peinture donc cette montagne donc l'homme de ren aime se réjouir de la présence de la montagne et l'homme d'intelligence aime l'eau puisque l'eau est vive comme l'intelligence est vive et il rigue toutes choses donc l'homme de bien le chunzi aime forcément être en présence de la montagne et de l'eau alors je vous ai parlé aussi on parle toujours de kaosan leo c'est-à-dire la montagne qui s'élève et l'eau qui s'écoule et là aussi on se resitue aussi dans cette musicalité en quelque sorte puisque la légion raconte aussi l'histoire raconte que Bo Ya qui est un grand joueur de qing donc je vous ai parlé donc de cet instrument qui est le cithare qui se pose par terre dont le coffre de résonance étant lui-même et qui est un instrument extrêmement intime et que l'on joue pour un ou deux amis extrêmement privilégiés et en toute intimité et Bo Ya jouait donc du qing et lorsqu'il joue et qu'il pense à la montagne son ami Zhang Zhiqi qui était là qui l'écoutait qui dit mais c'est extraordinaire comme la montagne est majestueuse et s'élance vers le ciel et en continuant de jouer Bo Ya va penser à l'eau qui s'écoule et Zhang Zhiqi va aussi dire mais c'est extraordinaire comme je ressens le mouvement de l'eau qui s'écoule dans cette musique c'est vous dire donc tout cet osmose qu'il y a entre l'art du jardin l'art du paysage l'art de la nature l'art de la musique la pierre la pierre est peut-être je disais tout à l'heure cet élément qui est le plus spécifiquement chinois dans l'art du jardin et qui est peut-être aussi l'élément le plus déroutant pour le visiteur occidental il faut savoir que pour les chinois la pierre n'est pas un objet inanimé la pierre est issue de la terre de la force tellurique en quelque sorte c'est la quintessence de la terre et pour un chinois la pierre est parcourue de cette spiritualité est parcourue de cette énergie que les chinois nomment le chi cette énergie ce souffle vital et je citais toujours un petit peu en exemple les deux personnages les plus comment dire les deux romans les plus connus les plus célèbres en Chine le voyage vers l'Occident ou le roman le rêve dans le pavillon rouge le personnage principal sont des émanations de la pierre le roi des singes à l'origine était un rocher au sommet d'une montagne qui pendant des milliers et des milliers d'années avait reçu des radiations en quelque sorte ou avait reçu le rayonnement donc l'énergie qui circule dans l'univers et qui va se transformer en singe et acquérir les pouvoirs qui va ultérieurement accompagner le moine pour aller chercher les soutras vers l'Occident et puis le personnage dans le roman le rêve dans le pavillon rouge c'est Jade Magique qui vient au monde avec un morceau de Jade le Jade qui est donc la quintessence de la pierre en quelque sorte dans sa bouche et Jade Magique qui à l'origine était aussi cette pierre qui va être délaissée malheureusement par la grande ancêtre lorsqu'elle a réparé la voûte céleste donc vous dire l'importance de la pierre dans la culture traditionnelle chinoise et cette passion pour la pierre je vous ai parlé donc de cet empereur qui va perdre son empire pour quelques pierres et a toujours été présente dans la culture traditionnelle chinoise on a des catalogues de pierres comme on a des catalogues de peinture on a des catalogues de pierres et vraiment cette passion cette pétromanie en quelque sorte est totalement manifeste notamment dans cette histoire que l'on raconte toujours un grand lettré qui s'appelle Mifu collectionner les pierres et un jour des villageois viennent lui annoncer ces administrés viennent lui annoncer qu'on a découvert une pierre absolument fantastique dans le lit d'une rivière qui était certainement un rocher qui a été délaissé par la convoie cette fameuse convoie de fleurs et de plantes et Mifu va bien sûr demander à ses paysans de lui ramener cette pierre et pendant que on achemine cette pierre vers la résidence de Mifu il va se changer il va mettre ses plus beaux habits et il va se présenter devant la pierre et lorsqu'il voit la pierre il va s'abîmer dans une profonde révérence et en prononçant ces mots frère aîné voilà tant d'années que je cherche à vous rencontrer je vous rencontre enfin c'est vous dire cette vénération que on peut bien sûr Mifu on peut se poser la question est-ce qu'il était quand même pas un petit peu trop pris par cette passion pour la pierre mais en tout cas c'est une histoire qui est absolument recueillie dans des chroniques dans des histoires et ce qui est un thème aussi récurrent comme cette peinture on voit Mifu faire le salut à la pierre voilà donc ces pierres qui peuvent être de toutes sortes vous pouvez avoir donc bien sûr les pierres les plus renommées c'est ces fameuses pierres de Traihou le grand lac qui est situé à l'est de Shanghai le grand lac un lac d'eau comment dire d'eau vive et ces pierres donc étaient comment dire extraites des carrières et on va donner une première ébauche et qu'on va ensuite plonger dans l'eau du lac et c'est l'action de l'eau donc de cette eau courante en quelque sorte vive qui va achever de le tailler donc on dit toujours c'est une pierre naturelle puisque c'est la nation de la nature en fait qui va le sculpter c'est là peut-être que aussi la notion du temps n'est pas la même puisque c'est au bout de 10 ans 20 ans 30 ans on ne travaille pas dans un certain sens pour soi-même mais on travaille pour les générations à venir et on va le laisser le temps que l'eau fasse son action et on descend et puis on vérifie lorsque l'on considère qu'effectivement la forme est parfaite à ce moment-là on remonte et on l'installe donc ça peut être pour certains pierres particulièrement spirituelles parcourues d'esprit en quelque sorte il y a des critères très précises qui permettent d'apprécier ces pierres on peut l'installer donc sur un piédestal comme ici ou pour certains autres de forme moins parfaite à ce moment-là on peut les dresser pour en constituer des montagnes artificielles alors vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des pierres de tali qui sont des pierres totalement naturelles ce sont des veines naturelles mais qui effectivement peut représenter un paysage par le polissage et par les veines naturelles qu'on y découvre alors certains pierres on peut les trouver soit à l'intérieur mais aussi à l'extérieur selon leur dimension selon la forme et selon bien sûr tout simplement l'appréciation du maître de séance et bien sûr chaque pierre comme je vous disais a été recueillie dans des catalogues chaque pierre est nommée puisque le nom est quelque chose d'extrêmement important dans la culture chinoise alors ces montagnes artificielles donc qui sont entièrement réalisées à partir des morceaux de roc ou de pierre et c'est une sous la dynastie des Ming donc des nouvelles catégories socio-professionnelles voient le jour et notamment les seng shiens c'est-à-dire les maîtres dresseurs de pierre étaient extrêmement recherchés et on sait que sous la dynastie des Ming sous la dynastie des Qing les plus renommés donc de ces maîtres dresseurs de pierre étaient bien sûr issus de la région du Tianan le sud du fleuve et on les priait de venir dans le jardin pour réaliser des montagnes artificielles et notamment sous la dynastie des Qing on sait que les empereurs Manchu puisque ces empereurs très rapidement sinisés puisque la dernière dynastie c'est la dynastie des Qing qui sont donc d'origine nomade des Manchu mais très vite sinisés et l'empereur Kanchi aussi bien que l'empereur Qianlong donc les deux empereurs extrêmement importants puisqu'à eux deux ils vont totaliser 120 ans de règne chacun ayant régné 60 ans sur l'empire de Chine aimer à aller dans la Chine du sud aimer à aller dans le Tianan sous prétexte ou profitant aussi des travaux sur le fleuve jaune mais ils ont profité également pour visiter les grands paysages de la Chine du sud visiter les grands jardins dans les résidences de Shanghai de Suzhou de Hangzhou etc. et à leur retour dans la capitale ils faisaient venir ces maîtres dresseurs de pierre pour justement diriger les travaux de réalisation des montagnes artificielles alors il est certain qu'un jardin chinois sans montagne artificielle n'est pas concevable tout comme un jardin chinois sans eau n'est pas concevable mais nous verrons dans quelle mesure cette absence peut être compensée alors l'eau bien sûr élément extrêmement important la Chine du sud donc cette région qui a donné naissance en quelque sorte à la culture lettrée au jardin de lettrée cette eau est partout présent dans cette Chine du sud les villages lacustes bon Françoise pourrait nous en parler énormément puisqu'elle a énormément œuvré pour la préservation de ce patrimoine extrêmement important de ces cités lacustes et la ville de Soutou est une ville entièrement parcourue de canaux donc ce qui fait que les jardins de Soutou sont renommés à cause de cette présence de l'eau alors l'eau élément central qui peut être traité d'une manière bien sûr extrêmement différente ici nous sommes dans le jardin du maître du filet qui certainement constitue l'un des plus beaux joyaux parmi les jardins que l'on peut voir à Soutou ces jardins sont relativement petits ce ne sont pas de très grands jardins quelques centaines milliers de mètres carrés un ou deux hectares le jardin de la politique du simple qui est un jardin qui est considéré comme immense fait trois hectares à peu près selon les périodes à lesquelles on les considère donc le plus souvent c'est un plan d'eau central autour de ce plan d'eau centrale s'organisent les différents éléments du jardin alors donc cette pièce d'eau qui est presque carrée comme vous voyez est extrêmement au tracé extrêmement irrégulier ce que les jésuites vont appeler donc cette manière donc de traiter les rives qui ne sont pas au cordeau mais qui permet de dire que c'est la nature qui fait son oeuvre mais où l'on voit pas l'oeuvre de la nature donc ce qui est important c'est de ne pas voir ce qu'on pourrait appeler la fin de l'eau c'est-à-dire aménager des éléments qui suggèrent d'autres lieux et cette suggestion est extrêmement importante le jardin chinois c'est l'art de dissimuler et l'art de dévoiler en quelque sorte puisque ce ne sont pas des grandes perspectives que nous avons ce sont des petits espaces et toujours aller d'un espace vers un autre espace en ayant la surprise c'est ce que Chambers avait parfaitement assimilé parfaitement compris donc dans cette sinuosité par exemple ce pont toujours dans le jardin du maître du filet est certainement l'un des ponts les plus petits que l'on puisse voir dans un jardin puisqu'on l'enjambe en deux pas mais cette présence est extrêmement importante puisqu'elle suggère que l'eau passe vers un ailleurs et va vous conduire vers d'autres espaces et en fait le jardin se termine ici mais par la présence de ce pont par la présence de cette eau qui s'écoule par la présence de ce pergola on a l'impression qu'il y a d'autres univers à découvrir alors lorsque le jardin est beaucoup plus important comme c'est le cas ici le jardin de la politique du simple ou de l'humble administrateur le Zhuozhen Yuan à ce moment-là le plan d'eau est factionné en plusieurs plans différents et notamment par la présence des îles bon bien sûr les îles renvoient vers cette notion de paradis j'y reviendrai plus longuement mais chaque est divise le jardin en autant de zones scéniques et chaque zone scénique possède un thème spécifique ici par exemple vous avez le thème donc de ce pont qui est un passage qui s'appelle le petit arc-en-ciel qui permet de constituer une cour d'eau avec une grande profondeur absolument extraordinaire ou encore ici sur cette zone où le thème c'est d'échapper vers ailleurs l'intégration des éléments extérieurs au jardin puisque le thème de ce bâtiment qui s'appelle Tian Sanlo c'est-à-dire le pavillon à étage pour contempler la montagne permet lorsque l'on fait l'ascension sur l'étage supérieur de cet édifice de voir les montagnes environnantes voilà donc une vue sur cette partie du jardin c'est sur cette zone avec comme vous pouvez le constater beaucoup d'édifices alors en Chine on ne dit pas planter un jardin en Chine on dit on dit construire un jardin alors construit dans les deux sens c'est-à-dire le jardin est extrêmement rigoureusement conçu avec beaucoup de rigueur en quelque sorte mais tout comme un bâtiment tout comme de l'architecture tout simplement et le jardin est beaucoup construit aussi dans ce sens que la superficie construite est extrêmement importante dans un jardin chinois en général il y a un dixième 10 à 15% de la superficie qui est couverte qui sont des édifices qui sont des planchers ça peut aller jusqu'à 22% par exemple un jardin extrêmement célèbre à Shanghai celui qu'on appelle le jardin du mandarin le Yuyuan le jardin du joyeux empressement c'est 22% de sa superficie qui est construite c'est vous dire l'importance du bâtiment dans le jardin et il y a une grande typologie de ces différents édifices dans le jardin chinois donc typologie chaque type possède un nom et chaque bâtiment possède un nom et ça on le verra un peu plus en détail toujours sur ce thème de l'eau et de son importance dans le jardin je vous disais que le jardin de Tianan est réputé par sa présence de l'eau mais il peut arriver aussi que dans un jardin de Suzhou on peut ne pas avoir de l'eau ou très peu de l'eau et ici nous avons un cas qui est assez paradoxal puisque ce jardin s'appelle le pavillon des vagues d'azur donc vous dire que les vagues d'azur bien sûr on s'attend à ce que dans le jardin on voit quand même le thème sur l'eau mais en fait à l'intérieur du jardin vous avez juste un tout petit plan d'eau mais ce jardin est exceptionnel parce qu'il est situé juste au bord du canal pardon et c'est l'intégration de cette eau qui est extérieure au jardin qui en fait sa spécificité c'est-à-dire le jardin est en même temps introverti vers l'intérieur de son enceinte mais également se montre à l'extérieur pour intégrer l'élément eau qui fait partie totalement intégrante du jardin et une galerie et ceci est extrêmement rare je vous ai dit un jardin chinois est un univers en soi donc qui est clon de mur tandis qu'ici nous avons en périphérie une galerie comme vous pouvez voir ici nous sommes à l'extérieur du jardin le jardin est ici et ici nous avons une galerie qui en fait le tour avec un pavillon qui permet d'apprécier en quelque sorte l'élément aquatique qui ne lui appartient pas mais donc il prend totalement la jouissance alors la présence de l'eau aussi peut être évoquée par d'autres éléments ici par exemple vous avez un puits donc la simple présence de la margelle permet d'évoquer d'invoquer en quelque sorte cette présence aquatique pour qu'il fasse totalement partie intégrante du jardin et les éléments par exemple ici vous avez la margelle mais aussi le traitement du sol avec du caillotis qui renvoie bien sûr vers la notion des gouttelettes d'eau qui rejaillent à partir de la margelle alors les éléments d'architecture bien sûr le jardin c'est le lieu donc de cette notion de creux qui veut dire le possible ou le loisible pour être un petit peu vers l'esprit un petit peu 18ème le creux c'est souvent très souvent dans le nom du jardin ou dans le nom de bâtiment on en voit ce mot de creux c'est-à-dire il est possible il est loisible de faire donc le jardin comme ici le nom de ce jardin c'est Pike le jardin des 100 loisibles CENT bien sûr alors l'architecture constitue le jardin constitue bien sûr ce prolongement de la résidence il faut savoir que le jardin n'est pas résidence jardin et résidence forment un ensemble on ne loge pas au jardin en Chine c'est un lieu où l'on vient se promener pratiquer un certain nombre d'activités mais qui est distincte de la résidence à proprement parler mais c'est bien sûr un prolongement donc de cette résidence où l'on vient pratiquer donc toutes ces activités dites de distinction de raffinement jouer le cithare jouer aux échecs l'échec chinois le chi ou le go comme on les appelle au Japon pratiquer la calligraphie déclamer de la poésie écouter de la musique convier quelques amis soit en toute intimité avec sa courtisane ou en conviant ses amis pour venir contempler les dernières acquisitions en matière de peinture d'ouvrage ou d'objet d'antiquité ou bien sûr aussi venir déguster le thé bien sûr le thé tout comme l'alcool le vin constitue ces activités extrêmement nobles artistiques que le lettré pratique en son jardin alors vous voyez donc ces espaces bien sûr intérieurs mais également extérieurs ces dégagements qui sont constitués à l'avant avec tout un espace de transition puisque ces éléments d'architecture il faut savoir que le Tianan le climat c'est un climat quand même relativement chaud il fait humide donc il faut une ventilation et ces coursifs ces galeries ces ouvants étaient extrêmement importants qui permettent de se protéger du soleil et de profiter des fraîcheurs apportées par ces plans d'eau bien sûr ce qui permet de maintenir une sorte de microclimat et aussi donc les plantations quand on y pratique avec ces lotus ces nénuphars qui bien sûr apportent une fraîcheur une fragrance à l'intérieur des bâtiments alors bâtiments extrêmement décorations extrêmement raffinées bien sûr vous avez différents types donc de ces pavillons qu'on appelle les ting les ting ce sont des édifices aux activités entre guillemets plus officielles où on se tient des réunions familiales des édifices à l'espace dégagé alors différents types de ting ici je vous ai mis un pavillon qu'on appelle en Chine le Yuanyan c'est-à-dire le canard mandarin donc ces oiseaux vivent en couple avec une grande fidélité et ces pavillons qui prend le nom donc sur ces canards mandarin en fait permet de pratiquer deux activités totalement distinctes selon les saisons différentes c'est-à-dire en été on se met face au nord sur un plan d'eau qui permet donc de rafraîchir cet espace et en hiver on est au sud donc également ici vous avez le soleil qui pénètre beaucoup plus en profondeur qui permet donc de réchauffer et en hiver on contemple les fleurs de prunus puisque ces fleurs fleurissent en hiver et annoncent le printemps donc salle de canard mandarin alors d'autres types d'édifices qu'on appelle des lots c'est-à-dire des pavillons à étages ou encore des suifang c'est-à-dire des bateaux de marbre ou shifang qui sont donc des bateaux bien sûr édifiés sur une plateforme en pierre qui ne navigueront jamais mais qui constituent un élément d'évasion par l'esprit donc je vous avais dit un jardin chinois se découvre par des découvertes par des dissimulations par des découvertes successives donc en général vous n'avez jamais la possibilité de voir un jardin chinois dans sa totalité dans sa globalité c'est toujours allant toujours en progressant un jardin chinois c'est un jardin qui demande un investissement en quelque sorte un effort pour le découvrir mais par contre vous pouvez éventuellement avoir en périphérie de jardin un édifice à étage comme c'est le cas ici qui permet puisque un édifice à étage c'est toujours un volume beaucoup plus imposant donc de le rejeter en périphérie et à ce moment là vous pouvez éventuellement avoir une vision un peu plus élargie sur en général un plan d'eau alors un type d'édifice très caractéristique dans les jardins chinois c'est ce qu'on appelle les ting les ting c'est on traduit par belvédère par pavillon par kiosque alors en chinois le mot est intéressant à analyser parce qu'en fait le ting se prononce de la même manière que s'arrêter stationner en fait un ting c'est un édifice un petit édifice que l'on construit sur un point stratégique sur l'itinéraire d'un parcours et qui permet donc de s'arrêter d'y stationner de reprendre le souffle et de contempler le paysage aux alentours donc en général les ting c'est toujours situé à des endroits où la vue est la plus intéressante alors vous avez différents types de ting ici vous avez un ting en forme de ce qu'on appelle un san mien c'est en forme de éventail déployé thème que vous retrouvez ici puisque ces ouvertures permettent de reconstituer en quelque sorte un paysage alors vous avez donc toujours ces ouvertures qui sont extrêmement importantes qui permettent de renvoyer vers d'autres paysages vers une peinture en quelque sorte puisque ici on le voit très bien comment dire le statut de ce percement de cette ouverture est totalement assimilé à une œuvre peinte puisque vous avez des sentences parallèles qui sont installées de part et d'autre et également une plaque qui donne le nom en quelque sorte de l'édifice donc vous avez une grande variété une très grande variété donc de ces ting à l'intérieur du jardin des formes extrêmement réguliers jusqu'aux formes beaucoup plus fantaisistes comme ici toujours en forme de plunus ou en forme donc d'éventail déployé alors le bateau de marbre est un est un élément d'architecture intéressant puisque comme je vous l'ai dit donc c'est comme vous pouvez voir ici sur une plateforme en pierre donc c'est un vaisseau mais qui est un vaisseau qui bien sûr ne navigera jamais mais l'évocation en quelque sorte de départ puisqu'un vaisseau vous emmène vers un ailleurs et cette notion donc de départ est en plus renforcée par le franchissement le passage ici toujours on accède toujours à ces vaisseaux par une passerelle en pierre qui permet donc de vous mettre en condition en quelque sorte vers un autre voyage vers un autre itinéraire alors ces vaisseaux de ces bateaux de marbre ces bateaux de pierre bien sûr le plus souvent je dirais 9 cas sur 10 sont bâtis au bord de l'eau mais on peut aussi avoir des bateaux de marbre qui sont totalement sur des lieux totalement dépourvus d'eau dépourvus d'eau et c'est le cas ici vous avez cet édifice ce fend qui est construit sur une montagne artificielle comme vous pouvez voir ici qui permet en même temps d'aménager une grotte qui est donc une grotte de fraîcheur mais cette montagne artificielle n'est pas une montagne de pierres ordinaires puisque ces pierres figurent des vagues qui figurent de l'eau donc c'est-à-dire c'est un vaisseau qui fend la mer pour déjà aller vers les îles d'immortalité mais cette présence de l'eau est renforcée par le nom donné à cet édifice et par une sentence poétique qui est accrochée à l'intérieur de cet édifice puisque cette sentence dit d'un coup de rame je pénètre au plus profond des nuées donc la double notion de vaisseau est ici renforcée par ce coup de rame mais aussi au plus profond des nuées c'est-à-dire fendre les nuages qui renvoient bien sûr vers la notion de l'eau alors cette sinuosité dont parle énormément Chambers est bien sûr un des éléments qui caractérisent les galeries les galeries couvertes assez lents qui sont extrêmement déroutants dans un certain sens puisque pour la plupart de ces galeries ces galeries ne vont jamais en ligne droite alors plusieurs raisons à cela l'une des raisons c'est que le jardin chinois est extrêmement petit donc il faut en quelque sorte trouver des artifices pour rallonger le parcours pour qu'on ait l'impression que ce n'est pas en une demi-heure qu'on va faire le tour mais bien en une heure qu'on va arriver à puiser les différentes scènes qu'il y a dans le jardin mais ces galeries sont extrêmement importantes puisque ce sont des sortes d'itinéraires désignés conçus par le maître jardinier pour relier les scènes les plus intéressantes c'est-à-dire lorsque vous suivez le parcours de la galerie vous êtes sûr de pouvoir contempler les scènes les plus intéressantes aménagées voulu par le concepteur alors il faut savoir aussi que ceci vérifie l'hypothèse qu'une teinte claire est l'apanage des dames nobles donc en Chine aussi les dames ont une peau blanche donc il ne faut absolument pas s'exposer au soleil et la galerie permet bien sûr aux dames de pouvoir se promener au jardin sans s'exposer au soleil mais parfois aussi les chinois aiment bien regarder un paysage non pas au soleil mais dans la pluie dans la brume mais sans bien sûr en subir les désavantages donc la galerie couverte permet comme c'est le cas ici donc dans cette stèle dans cet estampage du jardin de la vague d'azur que vous reconnaissez ici le canal est l'intérieur du jardin et une galerie fait entièrement le tour pour visiter ce jardin donc je mets ici aussi quelques relevés donc ces différents tracés toujours brisés un port permet donc de relier les différents espaces alors ce qui est intéressant aussi c'est ce qu'on pourrait appeler comme moi je fais mes études d'architecture on vous parle toujours d'espaces résiduels mais ici il ne s'agit pas du tout d'espaces résiduels puisque ce sont des espaces laissés exprès pour pouvoir aménager par quelques rochers par quelques fleurs par quelques tiges de bambou un espace à contempler alors les galeries je vous ai dit donc sinuosité mais pas uniquement en plan mais aussi en altimétrie c'est à dire on monte on descend on s'éloigne de l'eau on franchit une grotte et on redescend pardon on redescend pour rattraper le niveau de l'eau et qui constitue une sorte d'embacadère pour prendre une barque pour aller promener sur l'eau donc le jardin c'est toujours alterné ce n'est jamais une sorte de promenade c'est plusieurs promenades qui se combinent alors ces galeries possèdent aussi comment dire un autre artifice qui permet de diversifier de varier les visions toujours en se référant à la peinture vous avez en Chine donc des peintures en rouleaux mais vous avez aussi des peintures en feuillet et la promenade dans une telle galerie cette galerie qui est ouverte d'un côté fermée par un mur mais percée par des fenêtres ajourées permet en quelque sorte de visionner deux types de paysages en continu c'est-à-dire en rouleaux en vision suivie ou en feuillet à travers ces ouvertures vers d'autres scènes aménagées de l'autre côté du mur voilà donc quelques-unes de ces galeries donc ces galeries qui grimpent la montagne avec le mur qui suit donc cette progression ces ouvertures aussi sur les murs le cadrage la direction du regard du promeneur est extrêmement important c'est ce que François Cheng par exemple appelle je détourne peut-être un petit peu la résonance spirituelle c'est-à-dire la concordance mettre le comment dire focaliser le regard sur certains points que le maître concepteur a voulu pour que celui qui visite se retrouve dans le même état d'esprit et accède à cet état d'esprit voulu par le maître décideur alors donc ces ouvertures comme vous pouvez voir ici recomposent bien sûr une scène de paysage et je vous ai dit l'importance de nommer les choses ici on dit après avoir franchi cette porte on atteint à l'intérêt véritable du jardin qui est donc cette composition de ce plan d'eau centrale alors c'est ouverture c'est toujours aussi ouvrir tout en dissimulant c'est-à-dire en général sur cette ouverture vous avez toujours un élément qui dissimule qui vous oblige à contourner on ne dévoile pas totalement il y a un poème extrêmement célèbre de Bai Chuyi un autre de ces grands poètes de la dynastie des Tang qui s'appelle la complainte du Pipa qui disait que le poète appelle donc une courtisane une joueuse de Pipa à venir exécuter un chant sur la barque sur laquelle il se trouve et il dit après mille appels et dix mille suppliques seulement la joueuse apparaît et encore elle tient son Pipa qui cache à moitié son visage donc c'est vous dire toute la cette comment dire cette dissimulation cette ne pas épuiser l'intérêt dès le premier coup d'œil c'est-à-dire quand on entre dans le jardin forcément vous avez un écran un écran végétal un écran minéral qui vous cache l'essentiel de ce qu'il y a à voir et ce n'est qu'après un passage deux passages un détour deux détours que l'objet que vous convoitez la scène de paysage que vous souhaitez voir se dévoile enfin devant vous voilà donc qui emmène donc cette porte qui s'appelle Pays où on tient un autre univers cet univers qui est contenu dans un grain de moutarde par exemple qui en face se dévoile après maintes détours on a d'autres images donc de ces ouvertures qui peuvent être extrêmement fantaisistes vous avez des formes extrêmement réguliers géométriques mais des formes aussi qui bien sûr sont riches de signification puisque ici il s'agit d'une référence bouddhique puisque c'est une feuille de boras sur laquelle les sutras étaient écrits et puis au bout vous avez un autre symbole qui est la roue de la loi on a d'autres images qui vous voient donc qui établissent ce lien extrêmement fort entre peinture et art du jardin et aussi tout le travail donc de cette interpénétration des espaces entre espaces intérieurs et espaces extérieurs et les éléments qui sont mis en place pour donner toute cette notion de profondeur quelques types de ces fenêtres qui sont extrêmement travaillées qui permettent de aussi de focaliser le regard sur des éléments qu'on peut avoir sur l'autre côté de l'endroit que l'on veut montrer la végétation donc cet élément qui permet de souligner le temps qui passe végétation les plus appréciées en Chine c'est ce que nous appelons les trois amis de la saison froide le pin le bambou et le prunus le bambou est peut-être la plante la plus emblématique dans le jardin chinois c'est le symbole de ce que nous appelons le tuinzi c'est l'homme de bien puisque le bambou est ne plie mais ne ronde pas comme le roseau c'est-à-dire de cette intégrité qui fait qu'un tuinzi peut plier lorsque les conditions les hichent mais se retresse toujours lorsque les tourments sont passés le bambou aussi possède ces segments que les chinois en chinois on appelle le jie le jie qui en chinois signifie également intégrité qui renvoie donc vers cette notion de l'homme intègre le bambou aussi est creux comme le tuinzi est toujours avide de connaissance d'apprendre cette notion donc d'humilité et le le bambou est extrêmement apprécié par beaucoup de ses lettrés par exemple on parle toujours de Soutompo un grand lettré néo-confucien sous la dynastie des Song un Soutompo qui disait moi je ne pourrais jamais vivre un jour sans ce noble ami et il est maître de jardin qui vont visiter des amis et dès qu'ils arrivent chez l'ami en question on demande à ce qu'il soit logé toujours à proximité d'un bosquet de bambou alors certains fleurs ici le chrysanthème par exemple certains fleurs rappellent le souvenir de grands poètes de grands personnages liés à l'art du jardin et le chrysanthème rappelle le trao yueming dont je vous ai parlé au tout début de cet entretien le trao yueming vécu au 4ème siècle était un grand amateur de chrysanthème et plusieurs de ses poèmes se rapportent à cette fleur et notamment l'un de ses poèmes les plus célèbres qui disait puisque ce poète avait planté du chrysanthème tout autour de sa résidence et il dit près du palis d'Est je cueille une fleur de chrysanthème et tout naturellement vers le lentin je vois les montagnes du sud donc le chrysanthème a ce pouvoir évocateur d'évoquer ce grand personnage des Qing et de son apport vers le jardin vers la poésie de Tianyuan beaucoup de peinture le dépeignent en train de contempler ces fleurs on fabrique aussi beaucoup d'objets comme cette pierre à encre qui date de la dynastie des Tang qui présente donc cette couvercle qui est en forme de fleurs de chrysanthème ou encore de ces presse-papiers où on voit le poète en train de regarder ses serviteurs en train de cueillir ou de lui apporter donc des peaux de chrysanthème alors chrysanthème aussi sert à parfumer des alcools et je vous rappelle que Traouyeming était un très grand amateur d'alcool puisqu'il a composé de nombreux poèmes ayant ce thème alors la fleur de lotus est une référence bien sûr vers le paradis du bouddhisme puisque cette fleur est souvent représentée en compagnie du Bouddha ou des Bodhisattvas sur lesquels il se tient debout et c'est aussi puisqu'on dit que la terre pure du Bouddha est peuplée donc de ces fleurs immaculées qui naît dans la boue mais qui parvient à la surface de l'eau totalement pure et c'est aussi sous la dynastie des Song la fleur préférée des lettrés puisque cette fleur symbolise cette lutte cette quête de la connaissance à travers l'eau boueuse et qui parvient à éclore à la surface de l'eau les Sol qui rappellent la douceur de vivre de la Chine du Sud mais c'est aussi la plante qui évoque qui est le symbole de l'amitié fidèle L'eau en chinois se prononce de la même manière que L'eau bien sûr homophone de rester demeurer on cueille on dit que sous la dynastie des Tang on accompagnait les visiteurs qui viennent vous voir jusqu'aux portes de la capitale jusqu'au pont de Pas et là on cueille comment dire oui on cueille une branche de sol qu'on remet aux amis en leur disant lorsque vous serez rentré au pays plantez cette sol qui sera le symbole de notre amitié pour toujours qui demeure alors le prunus prunus aussi qui rappelle la Chine du Sud puisque un poème extrêmement célèbre de Wang Wei toujours qui disait que noble ami qui arrivait du village natal vous devez savoir des choses concernant mon lieu natal dites-moi le jour de votre départ est-ce que la fleur de prunus dans le froid pénétrant a déjà éclos qui rappelle le souvenir de la Chine du Sud et cette fleur bien sûr est aussi symbole de ce caractère altier qui résiste au froid et qui fleurit dans le plus froid des hivers je ne sais pas si je suis comme d'habitude extrêmement bavard il me reste deux minutes si on veut avoir un peu de temps pour les questions réponses peut-être que je terminerai sur cette quête du paradis qui est extrêmement importante peut-être le paradis le plus manifeste dans le jardin chinois qui sont les montagnes de l'immortalité le grand classique du Tao le Lietzi raconte qu'à l'est de la Chine se trouve le grand océan la grande mer et à l'intérieur de cette grand mer vous avez cinq grandes montagnes qui sont des montagnes îles bien sûr ou cinq îles qui sont des montagnes s'en suit une description les palais étaient d'or d'argent les terrasses les emrangements étaient de marbre les animaux sont d'un blanc immaculé et bien sûr sur cette île poussent des arbres si l'on consomme des fruits de cet arbre qui au bout de neuf mille ans donne des fruits bien sûr on devient immortel mais au milieu de ce grand bonheur il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien c'est que ces montagnes n'étaient pas fondées c'est-à-dire ces montagnes dérivent au gré des flots et les immortels qui se rendaient les visites les uns aux autres grâce aux grues sacrées quand ils s'en allaient le matin ils n'étaient pas sûrs de pouvoir retrouver le chemin puisque ces îles dérivent et ils se plaignent à l'empereur de Jade qui envoie quinze tortues pour porter par trois ces îles mais malheureusement on dit que des juants qui sont venus du pays des dragons qui sont des géants pêcheurs arrivent à attraper six de ces tortues et deux îles se perdent dans le gouffre de l'univers et c'est depuis ce jour que trois îles montagnes dans un plan d'eau figurent symbolisent le paradis des taoïstes le paradis des immortels dans l'art du jardin chinois alors donc ceci est vrai déjà sous la dynastie des Qing puisque le premier empereur avait bien sûr ces îles était nommé et l'empereur de Qing avait fait creuser un étang l'étang de l'essence suprême et bâti une île qui s'appelle Pan Lai qui est la première des îles de l'immortalité et ceci se vérifie encore deux mille ans plus tard puisque au jardin de la clarté parfaite encore trois îles figurent ces demeures de l'immortel dans la mer de l'Orient une deuxième histoire peut-être sur le monde utopique ce monde arcadien donc des confuciens c'est Trao Yuan Meng qui nous le raconte le mieux sa fameuse poème son fameux poème sur la source des fleurs de péché qui dit qu'un pêcheur donc qui va sur son barque un pêché un jour rencontre un cours d'eau charriant des pétales de pêchés par milliers extrêmement intrigués il remonte le cours d'eau il arrive sur une clairière où se trouvent des centaines et des centaines d'armes de pêchés en fleurs dont les fleurs tombent bien sûr dans l'eau et qui lui indiquent le chemin en quelque sorte et puis dans le lointain il voit une grotte et il abandonne sa barque et il pénètre à l'intérieur de la grotte et au bout de cette grotte il trouve un monde d'âge d'or perdu en quelque sorte et se renseignant auprès de ses habitants il apprend qu'ils sont là depuis plusieurs générations fuyant les guerres de la guerre civile et se trouvant parfaitement bien dans ce monde ils sont restés, ils ne sont jamais retournés vers ce monde de poussière qu'est notre monde il reste pendant plusieurs jours festoyé et étant l'hôte de ses habitants mais comme lui il n'a pas atteint ce degré d'illumination en quelque sorte et il est rappelé en quelque sorte par les poussières de ce monde il retourne, il prend congé de ses hôtes et qu'il leur dise s'il vous plaît gardez ce secret pour vous ne le divulguez pas nous souhaitons rester dans notre calme et notre sérénité et bien sûr le paysan, le pécheur une fois retourné vers le dehors la première chose qu'il fait il se précipite chez le préfet pour dire j'ai découvert un monde extraordinaire venez je vais vous montrer et évidemment il ne parvient jamais à retrouver ce monde paradisiaque de la source des fleurs de péché je vais terminer peut-être sur cette image qui est sur l'emprunt qui est une notion qui est extrêmement importante c'est le grand principe énoncé par Qi Cheng dans son ouvrage qui dit qu'il faut lorsque vous avez un jardin qui est effectivement ce monde fermé mais lorsque vous avez des scènes intéressantes à intégrer au jardin il faut surtout aménager et trouver un moyen de les capter et de le faire intégrer dans le jardin c'est la prise en compte des éléments extérieurs bien sûr au jardin et les scènes les plus importantes les plus faciles à capter à intégrer bien sûr c'est par la vue et les pagodes puisque ce sont des éléments hauts et ici vous avez la vue empruntée la plus célèbre des jardins de Suzo qui est empruntée la pagode du monastère de Nord qui se trouve à deux kilomètres au nord de ce jardin de l'humble administrateur mais Qi Cheng précise que l'emprunt ne se fait pas uniquement par la vue mais aussi par tous les sens par l'ouïe, par l'odorat un l'ouïe c'est-à-dire vous pouvez choisir par exemple à proximité d'un monastère pour que les récitations de Sutra des moines vous parviennent et vous installent dans un état d'esprit propice à la méditation ou encore profiter des champs des lavandières qui rentrent des sources ou des champs de bûcherons on peut aussi emprunter par l'odorat c'est-à-dire aménager une retraite avec des fleurs d'orchidées pour que le parfum vous provient et on peut aussi emprunter vers des choses beaucoup plus abstraites comme un coucher de soleil comme une cascade donc la sonorité de la vue mais aussi par l'ouïe et puis Qi Cheng dit aussi on peut emprunter vers des lieux intéressants mais lorsque votre environnement est vulgaire à ce moment-là il faut s'en prémunir et peut-être aussi emprunter vers le ciel ce ciel qui est une ouverture totalement vers l'infini et vers cet ailleurs qui est le lieu du possible voilà j'ai terminé je vous remercie beaucoup de votre patience applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501